Et il y a 4 ans par un agent de la Lyonnaise des Eaux, cette journée solidaire a pour but de sensibiliser ces jeunes en échec scolaire, déficient intellectuel léger ou moyen à l'environnement. Très concrètement, ça va être sur l'attention à ne pas laisser couler l'eau du robinet, l'attention à ne pas jeter n'importe quoi dans les égouts parce que ça finit, au bout d'un long processus, on le retrouve dans la nature. Donc c'est des gestes très concrets du quotidien sur lesquels chacun de nous peut avoir une action. Ces messages passent par des activités ludiques, telles que le canoë, le baptême de plongée, la pêche ou par une animation assurée par l'association Nature et Société. Pour ces jeunes, cette journée est devenue une date à retenir, au même titre que Noël. Ce sont effectivement des journées très importantes pour eux parce qu'ils côtoient, je dirais, ce qu'on va dire, puisque c'est moderne actuellement, la normalité. Et effectivement, il y a un effet de solidarité entre eux. Il y a de la nouveauté, tous les jours on n'est pas au bord de l'eau, ni les uns ni les autres. Oui, c'est donc une journée importante et je vous dis notamment parce qu'elle devient pérenne. Pour encadrer cette journée, la Lyonnaise des eaux déploie 60 agents volontaires. A long terme, ce type d'initiative devrait être mis en place dans d'autres villes. Merci. Merci.